Et now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel de guitare sur la chanson Stitches de Shawn Mendes Vous allez voir comme d'habitude ce sera une version facile pour débuter avec les accords de base à la guitare Une rythmique que vous connaissez sûrement déjà si vous regardez déjà le tutoriel Si vous voulez apprendre cette chanson au ukulélé c'est tout à fait possible avec ce tutoriel En suivant les mêmes accords, les mêmes rythmiques Je vous renvoie à ma vidéo sur les accords de base au ukulélé pour apprendre les placements des accords qu'on va utiliser aujourd'hui Pour cette chanson j'utilise mon capot sur la première crête parce que c'est comme ça que je suis plus à l'aise pour chanter Mais bien évidemment vous faites comme vous voulez, si vous préférez passer ailleurs ou pas en utiliser ça ne change rien au tutoriel On commence avec les accords de cette chanson, on va avoir besoin du A mineur Du G Du C Et du F Pour jouer un A mineur on place son index sur la deuxième corde première crête Le majeur sur la troisième corde deuxième crête Et l'annulaire juste au-dessus sur la quatrième corde deuxième crête Pour le G on place son index sur la cinquième corde deuxième crête Le majeur sur la sixième corde troisième crête Et l'auriculaire sur la toute première corde troisième crête Pour le C on place son index sur la deuxième corde première crête Le majeur sur la quatrième corde deuxième crête Et l'annulaire sur la cinquième corde troisième crête Et enfin pour le F on garde l'index sur la deuxième corde première crête On place le majeur sur la troisième corde deuxième crête L'annulaire sur la quatrième corde troisième crête Et l'auriculaire juste au-dessus sur la cinquième corde troisième crête Durant quasiment toute la chanson on va utiliser la rythmique de Lijlundström Mais vous allez voir on va la jouer plus ou moins fort Un petit peu en crescendo pour apporter des nuances à la chanson Mais tout en restant évidemment une version très facile pour les débutants Pour rappel la rythmique de Lijlundström c'est On commence avec le premier couplet On va venir jouer les accords dans cet ordre A mineur G C F Et on va venir gratter les cordes une fois vers le bas sur chaque accord I thought that I'd been hurt before But no one's ever left me quite this sore Your words grew deeper than an eye Now I need someone to breathe me back to life Pour le pré-refrain on va venir jouer F G C F A mineur G C On va utiliser la rythmique de Lijlundström Mais on va la jouer avec le pouce pour garder un volume faible pour cette partie de la chanson Et on va monter très subtilement au crescendo A mesure qu'on approche du refrain Pour le refrain on va jouer les accords dans le même ordre que pour le couplet Donc A mineur G C F Et on va utiliser Lijlundström comme le pré-refrain On va la jouer une fois sur chaque accord Mais cette fois-ci à un volume complètement normal You watch me beat until I can't breathe Shake me falling onto my eyes Then I'll be without your kisses I'll be needing stitches Dripping over myself Aching then you're coming Then I'll be without your kisses I'll be needing stitches On enchaîne avec la suite Le deuxième couplet se joue exactement comme le refrain Donc les accords dans cet ordre A mineur G C F Et Lijlundström une fois sur chaque accord Et on poursuit avec le pré-refrain et le refrain Just like a mountain to a flame Oh you love me in the good sense of pain Your bitter heart's cold to touch Now I'm gonna rip what I saw I'm left seeing red on my own I've got a feeling that I'll go wait under But I know that I'll make it out loud I'm gonna quit calling you my lover Move on You watch me beat until I can't breathe Shake me falling onto my knees And I'll be without your kisses I'll be needing stitches Dripping over myself Aching then you can't help And I'll be without your kisses I'll be needing stitches Little and the three Gotta get you out of my head Little and the three Gonna wind up dead Little and the three Gotta get you out of my head Little and the three Gonna wind up dead Little and the three Gotta get you out of my head Little and the three Gonna wind up dead Little and the three Gonna get you out of my head Get you out of my head Sous-titrage ST' 501 Et voilà pour ce tutoriel, j'espère vraiment qu'il vous aura plu et qu'il vous aura aidé. Si vous avez des questions sur la guitare ou l'ukulélé ou des suggestions de chansons que vous aimeriez voir en tutoriel, n'hésitez surtout pas à les laisser dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine dans un nouveau tutoriel, guitare, ukulélé ou les deux. Abonnez-vous !